Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tous ceux qui me suivent, je vous dis bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, et tous ceux que j'ai eu au téléphone aussi, je leur dis bonsoir, et puis aujourd'hui on est samedi, là je suis, il est le soir chez moi ici, et j'ai fait cette vidéo, bon, je devais parler à quelques personnes ce samedi, mais j'ai vraiment pas eu le temps, mais j'ai des gens, j'ai des personnes qui m'ont appelé aussi, bon, j'ai pas vu leur coup de fil parce que souvent je dormais, ou soit j'étais un peu occupé, et puis bon, je crois qu'il y a deux personnes qui m'ont appelé, mais c'était un peu tard, c'était vers les 4h du matin ici, donc je dormais, et dans la journée, il y a deux aussi qui m'ont appelé, mais j'étais un peu occupé, donc je crois que c'est après que j'ai vu leur coup de fil, et surtout j'ai deux de mes soeurs, qui, avec qui je devais parler ce samedi, j'ai pas pu les appeler, et ils m'ont appelé aussi, mais j'ai pas pu reçu leur coup de fil, donc ils n'ont qu'à vraiment m'excuser, alors si demain, ils peuvent m'appeler, mais à partir de, comment on appelle, à partir de 5h, 5h heure de Paris, 5h heure des Etats-Unis, à 17h, s'ils peuvent m'appeler, ça sera vraiment bien, parce que j'aurai un peu de temps à cette heure-là, parce que le matin, je pars à la messe, et après la messe, j'ai une course à faire, et puis voilà, à 5h, je serai un peu plus disponible, donc on pourra parler un peu, donc si elles peuvent m'appeler à partir de 5h, mes deux soeurs que je devais parler aujourd'hui, ça sera vraiment bien, et que Dieu les bénisse, ok, ok, donc je vous dis tous bonsoir, et comme je vous disais tout à l'heure, j'espère que tout va bien chez vous, et puis accrochez-vous à votre créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant, parce que lui, sa main est toujours tendue vers nous, vous comprenez, sa main est toujours tendue vers nous, c'est nous les êtres humains qui repoussent Dieu, sinon Dieu ne nous repousse pas, c'est nous les êtres humains qui fuyons Dieu, sinon Dieu ne nous fuit pas, il faut que vous sachiez ça, ok, et puis bon ben, je vous dis tous, tous des bonnes choses, et bonsoir, ok, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, ok, mais cette vidéo, je la fais, je la fais, je fais cette vidéo pour les pasteurs, les pasteurs, je dis pasteurs, excusez-moi, les marabouts pasteurs qui se disent hommes de Dieu qui sont sur la Côte d'Ivoire, c'est pour eux que je fais cette vidéo, parce que j'ai vu une vidéo qui se promène sur YouTube, ou l'un d'entre eux, ou bien je ne sais pas s'il est avec eux, s'il n'est pas avec eux, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a fait une vidéo pour les dévoiler tout, 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 pour dévoiler tous les actes qu'ils font, tout ce qu'ils font pour dévoiler ça, que oui, ils vont prendre des femmes pour aller les laver, choses comme on appelle ça, à Bassam, à côté de l'eau, et puis ils abusent de ces femmes-là, pas que, c'est du n'importe quoi, donc c'est pour lui que j'ai fait cette vidéo, j'ai fait cette vidéo pour, c'est lui-même qui m'a poussé à faire cette vidéo, et puis non seulement ça, mais j'avais reçu un message de la part de Dieu, de cet esprit, mais je voulais faire la vidéo un autre jour, mais je sais, quand j'ai reçu le message, bon, je n'étais pas trop, trop pressé pour faire la vidéo, mais c'est ce monsieur-là qui m'a vraiment bousculé pour que, c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo ce samedi. Ok, déjà je vais dire le message que j'ai pour tous les marabouts pasteurs qui se trouvent sur la Côte d'Ivoire, vous, le groupe des choses, comment on appelle, comment il s'appelle même celui-là, le groupe des makosos, vous, tu vous dites, je suis pasteur, et que vous êtes des marabouts, vous allez chercher vos connaissances chez des marabouts, et vous abusez des femmes qui viennent vers vous en croyant que vous êtes vraiment des hommes de Dieu, c'est à vous que je vais parler ce soir. Le groupe des makosos, c'est à vous que je vais parler ce soir. Dieu me dit de vous dire, et tous les faux pas, tous les marabouts qui sont aussi sur la Côte d'Ivoire qui se disent, pasteur, ce message-là est pour vous. Le Seigneur me dit de vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, les maraboutages que vous faites là, puis vous mettez son nom devant là, au lieu de mettre le nom de la personne qui signe des pactes avec vous là, vous laissez le nom de la personne et c'est lui, Dieu, son nom que vous prenez pour vendre vos, vos, comment on appelle ça, vos conneries là, que lui, Dieu, ce n'est pas de lui que vous vous manquez. Ça c'est Dieu qui m'a dit de vous dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé ces révélations. Le Saint-Esprit me dit que de vous dire, vous les pasteurs, vous les marabouts pasteurs qui êtes en Côte d'Ivoire là, de vous dire que ce n'est pas de lui Dieu que vous êtes en train de se moquer, que vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même, sinon ce n'est pas de lui Dieu que vous êtes en train de vous moquer. Et que lui, Dieu, il va vous laisser, vous allez faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire vous allez faire, aller chercher vos connaissances sur les marabouts, faites tout ce que vous voulez, prenez son nom et puis mettez son nom devant et faites vos maraboutages. Lui, ce n'est pas ça qui est son problème, il ne va même pas vous frapper. Dieu me dit qu'il ne va pas vous frapper. Vous allez continuer jusqu'à, mais c'est au dernier jugement là, priez Dieu à ce que vous n'arrivez pas là-bas. Parce qu'au dernier jugement là, quand vous allez arriver là-bas, c'est là qu'il va vous montrer la route que vous devez prendre, c'est-à-dire aller chez Satan. Puisque quand vous étiez sur la terre, vous étiez en train de servir Satan. Donc Dieu m'a dit que quand vous êtes au dernier jugement là, il va vous montrer la route de Satan. La route de Satan, c'est quoi? La route de Satan, c'est l'affaire, c'est le feu. L'enfer et c'est le feu. C'est le feu qui est là-bas, c'est là-bas que vous allez partir. Maintenant, ça c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Maintenant, quand vous allez arriver chez le Satan là, chez Satan là, Satan aussi va vous dire que lui, il ne vous est jamais, il ne vous est jamais forcé à le suivre. Qui Satan, Satan va vous dire qu'il ne vous est jamais forcé à le suivre. Vous savez pourquoi ça va se passer comme ça? Je vais vous dire pourquoi ça va se passer comme ça. Je vais vous dire pourquoi Dieu va vous montrer la route de Satan pour que vous aillez en enfer avec Satan puisque l'enfer même, Dieu a créé l'enfer pour Satan. Et comme Satan cherche des clients que vous, vous êtes en train de le suivre parce que vous voulez la population dans le monde, vous voulez que les gens vous regardent. Donc, vous partez signer des pactes avec le diable et vous faites croire aux gens que oui, vous êtes des pasteurs, vous êtes de ceci, vous êtes de cela, vous vous donnez des noms que vous voulez, vous vous donnez de n'importe quoi. Jésus même qui est venu, qui est venu sur la terre. Jésus même qui est venu sur la terre pour nous sauver de tous nos péchés là. Il n'avait pas pris un nom. Il n'avait que son nom Jésus. C'est le nom Jésus là qu'il a porté jusqu'à, puis il l'a amené à la croix. Jésus n'avait pas porté un autre nom. Mais vous là, vous êtes en train de vous donner des titres. Si ce n'est pas ceci, c'est cela. Si ce n'est pas cela, c'est ceci, Dieu m'a dit de vous dire que vous pouvez continuer votre oeuvre que vous avez commencé avec le Satan. Mais c'est au dernier jugement que lui, Dieu, vous allez le connaître. Dieu m'a dit qu'il vous attend pour le dernier jugement. C'est lui qui vous a créé, non? Il sait quand est-ce que vous allez le régendre là-bas. Qu'il vous attend pour le dernier jugement. Que ce soit au dernier jugement que vous allez regretter tout ce que vous êtes en train de faire. Et que même pour vous, pour que vous soyez libres même là, il ne va même pas vous frapper. Dieu m'a dit qu'il ne va pas vous frapper. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que le dernier jugement arrive. C'est ce que Dieu m'a dit de vous. Vous les faux pasteurs de la Côte d'Ivoire, je ne vais même pas dire pasteurs. Vous des maraboutis, vous dites pasteurs qui êtes sur la Côte d'Ivoire. Voilà le message que Dieu m'a envoyé pour moi. Ça c'est le message que Dieu m'a envoyé pour vous. Que Dieu me dit que ce n'est pas de lui que vous êtes en train de vous moquer. Que vous vous moquez de vous-même. Et qu'au dernier jugement là, quand vous allez arriver là où lui il est là, dans son royaume là, quand vous allez franchir la porte là, c'est là qu'il va vous dire que non, ce n'est pas ici que vous devez rentrer. Partez de l'autre côté là-bas. L'autre côté là-bas c'est quoi? C'est le feu avec la souffrance. C'est dedans que Dieu va vous amener. Et maintenant vous, vous qui vous dites pasteurs alors que vous êtes des marabouts là, quand vous allez arriver là-bas maintenant, Satan là, lui il va vous dire maintenant, Satan avec qui vous mangez aujourd'hui. Satan avec qui vous traitez là, puis vous mettez Dieu, le nom de Dieu devant pour envoûter la population là. Le même Satan là maintenant va vous dire que moi je ne vous ai pas appelé à moi. C'est vous-même qui êtes venu à moi parce que vous voulez des trucs. Donc moi je n'ai rien à voir avec vos problèmes. Maintenant le Satan là, lui il ne va même pas vous accueillir en affaire. Donc vous allez rester. Et pourquoi ça va se passer comme ça? Vous savez pourquoi ça va se passer? Ça va se passer comme ça parce que vous prenez le nom de Dieu pour faire des maraboutages. Vous prenez le nom de Dieu pour vous faire connaître dans le monde, pour avoir de l'argent, pour avoir du succès, pour vous coucher avec des femmes. Vous faites n'importe quoi et ça c'est le nom de Dieu que vous utilisez. C'est pour ça que Dieu m'a dit qu'il ne va pas vous frapper. Vous allez aller jusqu'à devant sa face. Et maintenant lui Dieu, il va vous montrer où est-ce que vous devez aller. Voilà, voilà c'est le message qu'il m'a donné pour vous. Donc vous pouvez continuer. Maintenant moi ce que j'ai à dire, à la population ivoirienne qui vous suivent, ou les autres populations qui vous suivent là. Ils n'ont qu'à savoir faire la différence des dieux et des satans. C'est très important. Car Dieu même l'a dit dans sa parole que, que ma parole ne s'éloigne jamais de vous. Que ma parole ne s'éloigne jamais de vous. La parole de Dieu là c'est Dieu. Dieu est la parole. Vous comprenez ? Voilà. Il faut chercher à connaître la parole de Dieu. Il faut chercher à marcher selon la parole de Dieu. Et vous ne tomberez plus dans les conneries de ces marabouts qui se disent, c'est pasteur. Vous comprenez ? Voilà. Donc faites un effort pour vraiment connaître le Dieu qui vous est créé là. Parce qu'on lui doit ça. On doit tout à Jésus. On doit tout à Dieu plutôt que j'ai dit Jésus. On doit tout à Dieu. Dieu est là. On lui doit tout. Vous comprenez ? On lui doit tout. Il nous est créé. On est rentré dans le péché. Satan là, le même Satan là qui est en train de faire n'importe quoi sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire là. Il est venu blaguer les deux personnes que Dieu a créé. Ils sont rentrés dans le péché. Et pourquoi ils sont rentrés dans le péché à votre avis ? Ils sont rentrés dans le péché. Pourquoi ? Parce que Satan, c'est un esprit qui est jaloux. L'esprit satanique là, c'est jaloux. C'est un esprit qui est jaloux. Comme Dieu l'a créé et qu'il a vu que Dieu est en train de créer d'autres êtres humains, lui ça ne lui plaît. Ça ne l'a pas plu. Pourquoi ? Parce qu'il voulait être tout seul dans le royaume de Dieu. Donc quand Dieu a commencé à créer d'autres personnes, ça l'a dérangé. Donc il fallait qu'il appoisonne les deux là que Dieu a créé pour que ces deux là amènent le péché sur le monde que Dieu a créé. Vous comprenez ? Voilà. Donc Dieu là, quand les deux personnes ont amené le péché, qu'est-ce que Dieu lui a fait ? Et Satan, lui, son but c'était quoi ? Pourquoi est-ce qu'il a flatté ces deux personnes là à amener le péché dans le royaume de Dieu ? Son but c'était quoi ? Son but c'était que Dieu détruise les deux personnes là. Le but de Satan c'était que Dieu détruit le monde qu'il était en train de créer. Le but, je répète ça pour que vous comprenez. Le but de Satan, pourquoi Satan a tenté Adam et Ève, le but de Satan là, c'était que Dieu détruit le monde qu'il était en train de créer. Parce que lui, Satan, il voulait rester tout seul avec Dieu. Il voulait rester dans le royaume de Dieu tout seul. Parce que Satan a un esprit qui est très jaloux. Donc en blagueant les deux personnes que Dieu a créées, lui, il pensait que Dieu allait tuer ces personnes là. Et puis lui, Satan, il allait régner dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu a compris. Et quand Dieu a compris ça, Dieu les a fait sortir de son royaume. Dieu les a fait sortir. Non seulement Dieu les a fait sortir, mais Dieu a pris son seul fils unique. pour l'amener sur la terre, pour que ce fils là soit un sacrifice pour nous. Pour que ce fils là soit un sacrifice pour nous. Pour que le péché, le péché dans lequel Satan nous a traînés, pour que ce poids de péché là, quitte sur nous. Pour qu'on ait une vie normale. Vous comprenez? Donc, quand Dieu a fait cela, il a fait cela parce qu'il avait compris l'intention de Satan. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Dieu là, il lit dans nos pensées. Avant même que tu penses quelque chose là, Dieu lui sait déjà ça. Avant même que tu penses quelque chose là, Dieu sait déjà ça. Vous comprenez? Voilà. Parce que Dieu, il lit dans nos pensées. Mais la seule personne qui n'arrive pas à lire dans nos pensées, c'est le Satan. Le Satan n'arrive pas à lire dans la pensée de l'être humain que Dieu a créé. C'est pour ça des fois que, quand tu veux dire des choses, il faut beaucoup réfléchir. Il faut tourner ta langue beaucoup de fois avant de le dire. Parce que c'est ce que tu sors de ta bouche qui est pour Satan. C'est ce qui sort de ta bouche là. C'est ça qui est pour Satan. C'est pour ça que quand il y a un être humain que Dieu a créé là, il ne faut jamais te plaindre de la souffrance qui est sur toi. Il ne faut jamais te plaindre de ça. Parce que si tu te plains de ça là, Satan lui, il va prendre ça pour te frapper chaque jour. Pour te dire que la souffrance dans laquelle où tu es là, c'est lui Satan seul qui peut arrêter ça. Vous comprenez? Voilà. À chaque fois que tu vas dire, oh je souffre, oh j'ai tel problème, oh j'ai ceci, oh j'ai ceci, ça rentre dans les oreilles de Satan. Parce que c'est ce qui sort de ta bouche que Satan lui reçoit. Ce qui est dans tes pensées là, c'est pour Dieu. Parce que Dieu lui lit dans tes pensées. Avant même que tu poses l'acte, Dieu sait déjà pourquoi tu as posé l'acte et quel acte que tu vas poser. Ce que tu vas faire demain là, Dieu lui connaît ça déjà. Ce que tu vas faire dans un an, ce que tu vas faire dans dix ans, ce que tu vas faire dans vingt ans là, Dieu lui connaît ça déjà. Vous comprenez? Voilà. Mais ce que tu vas faire demain là, Satan lui ne connaît pas ça. Tant que tu lui dis pas ton programme que lui, demain je dois faire ça, je dois faire ça. Satan ne connaît pas ce que tu dois faire demain. Donc lui, il te suit à fonction de toi ce que tu l'annonces. L'annoncer c'est quoi? C'est-à-dire à fonction de ce que toi tu sors de ta bouche, c'est à partir de là que Satan lui, il rentre maintenant dans ta vie et il commence à jouer avec toi. Vous comprenez? C'est pour ça que des fois, quand l'Esprit Saint est sur toi, moi plusieurs fois, Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit ça. Quand le Saint-Esprit est sur toi, des fois, quand il te dit des choses, il te dit, ne dis pas ça à quelqu'un, tu gardes ça pour toi. Pourquoi? Parce qu'en disant ça à quelqu'un, le Satan va comprendre ça. Et si Satan comprend ça, il va aller garder ça avant même que Dieu fasse le travail qu'il doit faire. Satan va garder ça. Maintenant, quand Satan regarde ça, Dieu maintenant, lui, il va réparer maintenant et puis il va te donner ce qu'il doit te donner. Toi, l'être humain, tu vas trouver le temps long. Mais Dieu, lui, pour lui, le temps n'est pas long. Parce que Dieu a dit, chaque chose a son temps. Vous comprenez? Chaque chose a son temps. Il ne faut jamais te presser pour une situation. Il ne faut jamais te presser pour quelque chose. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu vas commencer à te plaindre, te plaindre, te plaindre, te plaindre, te plaindre de tes problèmes, c'est là où Satan maintenant. Il va te mettre, mettre. Satan, il te met les idées dans l'esprit. Il te met les idées dans l'esprit pour que tu penses. Mais Satan ne peut pas lire dans tes idées. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Satan ne peut pas savoir ce que tu penses, mais Satan peut t'envoyer des pensées. Voilà. Satan, là, il peut t'envoyer des pensées, mais il ne peut pas savoir ce que toi, tu penses. Tiens, comme ça, ça se passe. Voilà. Donc, si toi, tu te plains chaque jour, oh, j'ai tel problème, oh, j'ai tel problème, oh, j'ai tel problème, tu fais une ouverture à Satan, tu as envie de rentrer. Tu lui fais une ouverture. Parce qu'en dénonçant toujours le problème qui est sur toi, c'est là, maintenant, Satan, lui, il a attendu ses paroles-là. Il vient maintenant s'installer en toi. Et puis, il t'envoie maintenant des idées. Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir un marabout? Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire ça? Si tu fais ça, ça ne va même pas prendre du temps. Ta vie va changer. Tout va aller mieux pour toi. Les gens même qui ne te respectent pas, ils vont te respecter. Et il y en a qui tombent, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce genre de piège de Satan. Vous comprenez? Voilà. Parce que pour Satan, ça ne t'amène nulle part. Pour Satan, ça va seulement te créer des problèmes. Ça ne t'amène nulle part. Satan n'a jamais donné bonheur à un être humain que Dieu a créé. Satan est là pour détruire l'être humain que Dieu a créé. Et c'est la vérité. Et cette vérité-là, si vous, les gens qui me suivez, ou bien vous, les Africains, ou bien vous, toutes sortes de personnes qui sont sur la terre que Dieu a créé, si vous arrivez à comprendre que lui, Satan, lui, il est là pour t'amener au cimetière, que Satan n'est pas là pour ton bien-être. Si vous arrivez à comprendre ça, là, ces marabouts-là qui se disent, pasteur, là, ils ne vont plus y avoir de clients. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes, ils vont décider d'arrêter. Vous comprenez? Voilà. Mais tant que vous ne vous dites pas ça, et que vous êtes là toujours en train de vous plaindre, vous êtes là toujours en train de vous plaindre et puis faire n'importe quoi, Satan sera toujours dans votre vie. Matin, midi, soir, il sera toujours dans votre vie. Et c'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Voilà. Donc, notre Dieu, là, notre Dieu, là, notre dévoi sur cette terre, là, c'est aimer Dieu. Vous comprenez? Voilà. Je n'ai pas dit Jésus. Notre dévoi, là, c'est aimer Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est Dieu qui a créé Jésus. Vous comprenez? Voilà. C'est la façon que Dieu nous a créés, là. C'est comme ça qu'il a créé Jésus. Vous comprenez? Voilà. Sauf que pour Jésus, là, ça a été un miracle parce que Marie n'a pas eu de rapport et puis elle a accouché Jésus. Donc, on appelle ça un miracle. Mais nous, Dieu nous a créés par des rapports. Un homme et une femme se sont mis ensemble et Dieu nous a créés. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, maintenant, ce que je vais vous dire, aimer Dieu. Parce que quand tu n'aimes pas Dieu, là, toi-même, tu ne t'aimes pas. Je vais aller en profondeur ce soir, là. Mais je suis fatiguée, mais je vais aller en profondeur. Quand tu n'aimes pas Dieu, ça veut dire que toi-même, tu ne t'aimes pas. Parce que Dieu, là, il t'a créé à son image. Dieu, là, que tu refuses, là. Son image, là, c'est toi. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, là, ça veut dire que toi-même, tu ne t'aimes pas. C'est pour ça que le Satan a l'audace. C'est pour ça que le Satan a le culot. C'est pour ça que le Satan a le courage de rentrer dans nos vies et puis danser avec nous et jouer avec nous et nous empoisonner la vie. On est toujours dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas Dieu. Parce qu'on rejette la parole de Dieu. Parce qu'on rejette Dieu lui-même. Parce qu'on rejette Dieu. Alors, si tu rejettes celui-là même qui t'a créé. Si tu rejettes celui-là même qui vit en toi. Si tu rejettes celui-là même qui est ton image. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est le malheur qui va t'arriver. C'est comme si matin, midi, soir, tu passes ton temps. A insulter ta mère. A insulter ton père. Ils ne t'ont rien fait. Mais tu es là. Tu les matraites matin, midi, soir. Quelle bénédiction tu attends sur la terre? Tu attends quoi? Quelle bénédiction que tu veux avoir sur la terre? C'est en obéissant tes parents que Dieu va te bénir. Mais si matin, midi, soir, tu es en train de les frapper. Tu les matraites. Tu les insultes. Quand tu n'es pas dans la maison même, ils sont heureux. Une fois, ils te voient net, ils sont traumatisés. Mais quelle bénédiction tu vas avoir sur la terre où tu vis? C'est la même chose qu'on est en train de faire à Dieu. J'ai pris cet exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est la même chose qu'on est en train de faire à Dieu. Donc, notre problème là, c'est nous les êtres humains. Ce n'est pas Dieu, ni ce n'est pas Satan. Parce que Satan là, quand tu ne lui donnes pas la route là, il ne peut pas venir. C'est quand tu lui donnes la route qu'il vient. Vous comprenez? Voilà. Satan, lui, il attend ce moment que tu ouvres la porte et puis lui, il rentre. Sans invitation. Mais Dieu là, il est à la porte et il toque. Il a dit, si tu rentres, si tu ouvres, que tu me reçois, je rentre. Si tu ne me reçois pas, je retourne. Vous ne trouvez pas que on fait beaucoup de peines, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien à Dieu. Vous ne trouvez pas qu'on a eu une méchancité avec Dieu. Vous ne trouvez pas ça. Que nous, les êtres humains, on est un grand, on est méchant avec Dieu. Vous ne trouvez pas ça. Et on est gentil avec Satan. Celui-là même qui voulait nous détruire et puis Dieu nous a sauvés. Celui-là même qui ne voulait pas, non, tu ne voulais pas, non, tu as venu sur la terre. Et puis Dieu a dit, non, il n'en est pas question. Moi, je vais créer mon peuple. Qui vont vivre sur la terre. Donc, si c'est comme ça, tu vas sortir de mon royaume. Parce que je t'ai créé, je dois créer d'autres personnes. Alors, si tu ne veux pas que je crée d'autres personnes, tu vas sortir de mon royaume. Donc, Dieu a fait un combat avec Satan. Parce que Satan ne voulait pas notre création. Satan ne voulait pas que Dieu crée le monde. Satan ne voulait pas que Dieu crée des êtres humains à part lui, Satan. Et c'est pour ça que les premières des deux personnes que Dieu a créées, Satan les a amenées dans le péché. En croyant que Dieu allait les détruire. Ça, c'était le plan de Satan. Mais lui, Satan, ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu lit dans ses idées. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a le pouvoir de lire dans les idées de tout ce qu'il a créé. Que ça soit des animaux, que ça soit des êtres humains. Dieu lit dans nos idées, dans nos pensées. Dieu lit dans nos pensées. Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, ce que Satan avait oublié, c'est que Satan avait oublié que son créateur, c'était Dieu. Donc, lui, Satan, ce qu'il pensait du monde que Dieu voulait créer, lui, il pensait que Dieu ne savait pas. Mais Dieu avait déjà vu dans ses pensées que cet homme-là que j'ai créé est un poison. Pour moi-même et pour le monde que je vais créer. Et c'est pour ça que, quand il a amené, comment on appelle ça, il a amené le péché sur les deux personnes que Dieu a créées. Dieu lui a dit, il faut sortir de mon royaume. Parce que, tu ne fais pas partie de moi. Il faut sortir de mon royaume. Je vais créer l'enfer. L'enfer, c'est le feu qui est là-bas. L'enfer, c'est le feu. Il n'y a que le feu là-bas, il n'y a rien d'autre que le feu. Je vais créer ça. C'est pour toi, Satan. Quand Dieu, il a créé l'enfer, c'était pas pour l'être humain. C'était juste pour Satan. C'était l'endroit où Satan devait rester dans la souffrance toute sa vie. En train de souffrir jusqu'à lui-même, il sera fatigué. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'enfer. C'est pas Satan qui a créé l'enfer. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Mais l'enfer qu'il a créé là, c'était pour Satan. Et Satan, comme lui ne veut pas rester seul là-bas, il a reçu à bobiner ces enfants de Dieu pour les amener là-bas. Et il est toujours en train de reçu, à bobiner d'autres encore pour les amener là-bas. Donc, l'enfer là, Dieu a créé ça pour Satan. Dieu n'a pas créé ça pour l'être humain. Mais Satan maintenant, lui, là où je vous parle là, Satan cherche maintenant des clients. Donc, Dieu, lui, il cherche des âmes pour les sauver. Satan aussi cherche les âmes pour les amener dans le feu. Voilà le travail dans lequel Satan est. Dieu, lui, il cherche ton âme pour te sauver de l'enfer. Satan, lui, il cherche ton âme pour t'amener en enfer. Voilà, c'est comme ça, c'est ça le travail. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut aimer Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, toi-même tu reconnais, tu retrouves ton chemin. Quand tu aimes Dieu, tout ce que tu cherches là, tu vas avoir ça sur ton chemin. Parce que Dieu que tu aimes là, Dieu que tu vas aimer là, ou bien Dieu que tu aimes là, va te peigner. Parce que tu es fait à son image. Donc, il ne va jamais te laisser dans la souffrance. Il ne va jamais te laisser dans les problèmes. Parce que s'il te laisse dans les problèmes, et que s'il te laisse dans les problèmes, c'est comme si c'est lui-même qui était en train de souffrir. Quand nous, on souffre là, Dieu a mal. Pourquoi? Parce qu'on représente son image. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu là. C'est parce qu'on représente son image, c'est parce que l'esprit est en nous. Son esprit est en nous. Donc, il nous est fait à son image. C'est pour ça qu'il a créé un fils qui s'appelle Jésus. Et Jésus a été notre sacrifice pour qu'on puisse vivre. Parce que Dieu ne voulait pas détruire le monde. Parce qu'il avait déjà créé le monde avant que le Satan amène le péché sur la terre. Dieu avait déjà créé le monde. Vous comprenez? Donc, il est nécessaire d'aimer Dieu. C'est une obligation d'aimer Dieu. C'est une obligation d'aimer Dieu. Si tu veux retrouver ton chemin dans ce monde-là, si tu veux toi-même te... avoir, je sais comment on appelle, toi-même te retrouver, retrouver ton identité, ton identité, enfin, je ne sais pas comment te dire, comment vous dire ça. Tu veux toi-même reconnaître, voilà, plutôt, c'est ce qui sera plus simple. Deux fois, le français n'est pas... Excusez-moi, j'ai parlé tellement. Si tu veux toi-même reconnaître qui tu es, il faut aimer Dieu. À partir de là, tu vas savoir qui tu es. Mais si tu refuses Dieu, si tu refuses Dieu, si tu rejettes Dieu, toi-même, tu ne sauras pas qui tu es. C'est comme tu vois quelqu'un. Il ne sait même pas qui il est, mais il vit quand même. On appelle ça comment? On appelle ça une personne qui est perdue. Tu es perdue. Tu ne sais même pas qui tu es. Il faut d'abord savoir qui tu es. Quand tu sais maintenant qui tu es, à partir de là maintenant, tu peux résoudre, tu peux trouver ta solution. Mais toi-même, tu ne sais même pas qui tu es. Et puis tu veux... C'est comme... C'est comme un exemple, je prends. Tu ne sais pas si tu es une femme, si tu es un homme, mais tu vis en là. Non. Il faut savoir si tu es un homme ou si tu es une femme. Donc, il faut connaître qui tu es d'abord. Donc, en rejetant Dieu, c'est comme si nous-mêmes, on était en train de se maudire chaque jour que Dieu fait. On se maudit, mais on ne se rend pas compte. Et c'est cette malédition-là que Satan, lui, il en profite maintenant et puis il est en train de jouer avec l'autre vie. Et on est là, il n'y a rien qui avance et puis on est là, on tourne sur nous en rond. Voilà. Donc, il faut que tout ça, ça s'arrête. Il faut que tout ça s'arrête. Dans la parole de Dieu, là, quand Dieu a fait la parole, Dieu a créé la parole à travers lui-même, de la façon que Dieu vit là, c'est comme ça que Dieu a créé la parole. Quand tu vois la parole de Dieu, tu as vu Dieu. Quand tu vois Dieu, tu as vu la parole. Vous comprenez? Voilà. Donc, la parole de Dieu, là, est Dieu. Dieu est saint. Il n'a pas de péché. Si Dieu avait des péchés, si Dieu, si un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi Dieu, Dieu qui a tellement toute la puissance, pourquoi il ne peut pas tuer Satan? Et quand la personne m'a dit ça, ça m'a tiqué un peu dans la tête. J'ai dit, oui. Au fait, la personne a raison. Pourquoi Dieu ne peut pas tuer Satan? Et puis, Satan nous fatigue. Et quand je suis rentrée en prière, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas tuer Satan? Dieu m'a dit, c'est une très bonne question que tu me poses. J'aime les questions comme ça. Je ne peux pas tuer Satan parce que si je tue Satan, je serai obligée de vous tuer pour tous. Pourquoi? Parce que le péché va rentrer en moi. Le péché va habiter en moi. Donc, je ne pourrai plus vous aimer. Je ne pourrai plus pardonner tout le péché que vous me faites. Je ne pourrai plus pardonner tous les actes que vous faites qui n'est pas bien. Je vais maintenant me dresser contre vous maintenant pour vous tuer un à un. Donc, c'est pour ça, c'est à cause de vous que je ne peux pas tuer le Satan. Parce que si je tue Satan, je serai un péché. Et si le péché rentre en moi, ce n'est pas bien pour vous. Ce n'est pas bien pour vous parce que celui qui déconne net, je ne vais pas le pardonner, je vais le tuer. Donc, c'est pour cette raison que je ne peux pas tuer Satan. Sinon, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de tuer Satan. Ou ce n'est pas parce que c'est Satan qui est plus fort que moi. Non, ce n'est pas ça. C'est moi qui ai créé Satan. Mais si je le tue, je prends un péché. Et si j'ai pris le péché, ce péché-là va jaillir sur vous. Ça va jaillir sur le monde. Parce que c'est moi, Dieu, qui ai créé le monde. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas tuer Satan. Donc, je suis coincé avec Satan. Parce que si je le tue, je vous tue tous. Donc, c'est ça. C'est ça qui est le problème. C'est pour ça que Satan fait n'importe quoi. Puis, je le regarde. Donc, ça, vous de vous défendre. Je vous ai donné assez de connaissances. Je vous ai donné l'autorité sur le Satan. Pour que vous puissiez vous défendre vis-à-vis de lui. Mais vous ne le faites pas. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit que je vous dis. Vous ne le faites pas et vous laissez Satan jouer avec vous. Alors que vous, vous avez une puissance plus que Satan même. Parce que vous êtes fait à mon image. Donc, la puissance là, vous pouvez détruire le Satan. Mais vous n'arrivez pas à détruire le Satan. Vous avez peur de Satan. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas sur moi, Dieu et ma parole. C'est pour ça que vous avez peur de Satan. Mais si vous vivez sur moi, Dieu et ma parole. Si vous marchez sur moi, Dieu et ma parole. C'est Satan qui va avoir peur de vous. Ce n'est pas vous qui allez avoir peur de vous. Parce que Satan va vous reconnaître. Va, 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 comment on appelle? Satan va me reconnaître à travers vous. Il va se dire que Dieu est en celui-là. Donc, je ne peux pas le toucher parce que si je le touche, j'aurai affaire à Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande de marcher sur sa parole. Vous comprenez? Et tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour lui. Vous comprenez? Donc, le Satan, quand tu te couches et puis tu te réveilles, dis-toi que dans ce monde-là, tu as un seul ennemi qui peut te détruire quand il veut, qui peut t'anéatir, qui peut même t'amener au cimetière, qui peut détruire toute ta famille, il a un seul nom. Il s'appelle Satan. Et une fois que tu t'as mis cette idée dans la tête, tu vas aimer ton Dieu. Et quand tu vas aimer ton Dieu, tu vas suivre, tu vas marcher, tu vas vivre plutôt selon sa parole. C'est Satan qui aura peur de toi. Satan ne pourra pas venir danser avec toi. Et c'est toi maintenant qui vas le chercher pour lui dire « Viens, on va danser. » Pourquoi tu fuis ? Il faut venir. Et tu vas voir, là où il y a l'œuvre de Satan, si tu rentres là, eux tous, ils fuient. Ou bien ils sont tous gênés. Là où il y a l'œuvre de Satan, quand tu rentres là, ils savent que la présence de Dieu est là. Eux tous, ils sont paniqués. Vous comprenez ? Voilà. Donc, nous, Dieu nous a fait à son image. Donc, il ne faut pas qu'on se négligne. Il faut qu'on se prenne au sérieux et puis aimer notre créateur, celui-là qui est le Dieu tout-puissant. Celui-là même qui a sacrifié son seul fils unique. Il n'a pas deux fils, il n'a pas trois fils, il n'a pas quatre fils, un seul fils qu'il avait. Il a pu le sacrifier, il a créé son fils, il a sacrifié son fils, il a dit non, j'ai créé ce monde, je dois sauver ce monde et je vais sauver ce monde à travers toi Jésus. Et quand Jésus était en train de faire la mission de son père qui est Dieu, Jésus ne savait même pas quelle mission il était en train de faire. Jésus partait seulement dans la nature et Dieu l'a dit je vais t'amener sur une mission, tu vas accomplir une mission. Mais Dieu n'a jamais expliqué à Jésus c'était quelle mission jusqu'à ce que Jésus a marché comme tout ce que Dieu voulait là. Jésus a fait ça. Jésus a fait tout ce que Dieu voulait. Quand ça a failli commencer, quand ça a commencé à faire, quand Jésus a senti qu'il avait un danger qui devait venir sur lui, Jésus a fait appel à Dieu. Dieu s'est présenté à Jésus et Dieu a disparu. Dieu s'est présenté et il est parti. Et c'est là où Jésus a compris que la bataille qui devait commencer c'était l'enfer pour lui. Parce que son père s'est présenté à lui et son père est parti. C'est là où le Satan s'est présenté devant lui pour lui dire que ton Dieu suit qui tu comptais il ne t'a pas sauvé. Et c'est ça même qui est dans le monde des fois. Quand tu suis ton Dieu, tu es fidèle à ton Dieu, il y a des gens qui sont toujours là pour te dire ton Dieu il ne t'a pas sauvé. Ton Dieu là il ne peut pas te donner ça. Ton Dieu là il ne te donne pas ça. J'arrive dessus. J'arrive dessus. Donc ils ont dit Satan a dit à Jésus que ton Dieu là tu es au-dessus de tout il ne t'a pas sauvé. Tu as fait appel à lui il ne t'a pas sauvé. Il s'est présenté puis il est parti. Moi Satan je vais te sauver. Je vais te sauver et je vais te donner tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux sur la terre sur la terre où tu en vis là. Tout ce que tu veux là. Moi Satan je vais te donner ça. Dis seulement oui. Tu n'as rien à dire qu'un seul mot oui. Jésus l'a regardé dans les yeux. Jésus l'a croisé. Jésus l'a écrasé. Jésus a pris son pied. Il a écrasé la tête de Satan. Il a dit si mon père ne m'a pas sauvé ce n'est pas toi qui va me sauver. si mon père ne m'a pas sauvé lui seul sait pourquoi il ne m'a pas sauvé. Je vais faire sa volonté. La volonté pour laquelle il ne veut pas me sauver là. moi Jésus je vais accomplir ça et mon père sera fier de moi parce que c'est lui qui m'a créé. Je dois l'obéir. Je dois faire ce qu'il me dit de faire parce que moi Jésus je veux ma bénédiction. Je veux dominer tout parce que mon père est le créateur de tout. si je suis l'enfant de quelqu'un qui a créé tout je ne peux pas rester dans la souffrance. Je veux tout avoir dans ma vie. Je veux dominer ce monde. Donc tes propositions il faut les prendre pour toi parce que je n'en ai pas besoin. Et pour te montrer même que je n'en ai pas besoin je vais écraser ta tête. Je vais t'écraser. Et Jésus a marché sur la tête du serpent et puis il s'est levé il était en genoux en train de prier quand son père s'est présenté à lui et quand le père a disparu Satan est venu en même temps Satan a dit Satan a prononcé ce que je viens de dire à lui ton père ne t'a pas sauvé ton père t'a abandonné dis seulement oui et moi je vais te sauver je vais te donner tout ce que tu veux dans le monde tout ce que tu veux Jésus a répondu que si mon père ne m'a pas sauvé c'est parce que j'ai une mission il doit me confier une mission que je dois faire je ne dois pas le désobéir je vais marcher selon lui sa volonté non pas toi Satan ta volonté donc pour te montrer même que je ne vais même pas marcher toi comme Satan toi Satan je ne vais même pas marcher toi Satan je ne vais même pas marcher dans ta volonté voilà je vais écraser ta tête pour te faire comprendre parce que si je dis des paroles peut-être que tu vas me suivre encore et Jésus a marché sur la tête du serpent et puis il a continué son chemin quand Jésus est parti c'est là qu'il a fait à commencer pour lui ils ont commencé à m'attraiter Jésus humilier Jésus cracher sur Jésus faire tout ce qu'on ne peut pas faire en être humain à Jésus Jésus n'a pas dit un seul mot il avait bouche bée sa bouche était fermée il ne disait pas un seul mot ils ont dit à Jésus prends toi-même ta propre croix tremble ça on va partir on va aller te pointer dessus Jésus a pris la croix et quand Jésus est en train de travailler la croix sa mère la mère de Jésus Marie est venue se présenter à Jésus a demandé à son fils mais qu'est-ce qui t'arrive mais qu'est-ce que tu es en train de faire et Jésus a répondu à sa mère maman je fais un travail pour papa je fais un travail pour mon père j'ai accompli la volonté de mon père non il a dit je dois accomplir la volonté de mon père et sa mère Marie a demandé quelle volonté Jésus a dit maman Jésus a dit à sa mère je ne sais pas mais seulement je dois l'accomplir je ne sais pas et sa mère est quittée sur son chemin et il a continué et il a continué à trembler sa croix et il y a quelqu'un qui l'a aidé à trembler sa croix jusqu'à et puis ils sont arrivés là où ils devaient le mettre sur la croix ils sont arrivés là-bas vous comprenez c'est pour ça que Jésus a dit si tu veux suivre ton créateur Dieu toi-même il faut trembler ta croix parce que lui Jésus il voulait suivre son Dieu lui-même il a tremblé sa croix il y a quelqu'un qui est venu l'aider un peu mais lui-même il a tremblé sa croix jusqu'à et puis il allait au sommet avec sa croix donc c'est pour ça que Jésus a dit si tu veux faire la volonté de ton père qui t'a créé toi-même il faut trembler ta croix voilà donc c'est parce que nous-mêmes c'est notre façon d'être de vivre c'est notre façon de marcher qui fait qu'on a tous ces problèmes sinon Dieu ne nous est pas créés avec des problèmes quand Dieu nous est créés et que Satan est venu mettre des problèmes dans nos vies Dieu a sacrifié son fils pour que tous ces problèmes les quittent dans nos vies donc Jésus a tout pris sur la croix tous les problèmes qu'on devait avoir toutes maladies qu'on devait avoir tous les problèmes que ce soit tous je dis bien tous ne pas mettre au monde ne pas se marier tout ce qui fait partie de la vie de la vie d'un homme tout ce qui a problème sur la terre Dieu a envoyé son seul fils unique sur la terre pour lui dire tu vas aller sur la terre m'a accompli une mission et c'est après après que Jésus soit sur la croix c'est là qu'il a compris que c'était pour sauver le monde que Dieu a créé que c'était pour sauver le monde que son père a créé donc lui il a été le sacrifice de nos vies c'est Jésus qui a sacrifié sa vie pour que nous on puisse avoir une vie pour qu'on puisse avoir une vie normale sinon si Jésus si Dieu n'avait pas envoyé son fils sur la terre pour qu'il soit un sacrifice pour nous je ne sais pas dans quel monde on allait vivre franchement on allait si c'était le monde des satans on allait se bouffer entre nous comme ça comme des animaux et puis on allait on allait faire n'importe quoi des fois vous voyez des chiens tu vas voir deux chiens comme ça ils sont excités pouf l'autre monte sur l'autre et puis ils commencent à avoir des rapports c'est comme ça qu'on allait vivre c'est comme ça c'est cette vie on allait vivre comme des animaux on allait se manger entre nous on allait se tuer entre nous on allait même si l'homme il a envie il t'attrape sur la route il fait ce qu'il a fait puis il continue son chemin il n'y a pas de loi c'est comme ça qu'on allait vivre c'est cette vie là qu'on allait vivre vous savez quoi je suis en train de vous dire des choses qui sont vraiment sérieuses et qui sont vraies mais il y a beaucoup de gens qui vont peut-être me prendre pour une folle puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient rien dans le demain spirituel donc quand ils parlent des trous de Dieu eux ils vont venir te prendre mais sinon ce que je suis en train de dire ceux qui ont les oreilles pour comprendre qui comprennent ça ceux qui ont les oreilles pour comprendre ce que je suis en train de dire ils n'ont qu'à comprendre ça ils n'ont qu'à appliquer ça dans leur vie et ils vont voir le changement dans leur vie ils n'ont qu'à mettre tout à la lettre tout ce que je suis en train de dire et ils vont voir le changement qui va à jaillir dans leur vie ils n'ont qu'à marcher seront la parole de Dieu. Et ils vont voir le changement dans la vie. Je n'ai pas dit de jouer l'hypocrisie. Un pied dedans, un pied dedans. Non, non, non. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire, marche comme la parole de Dieu te demande de marcher. Aime Dieu, celui-là qui t'a créé. Il faut l'aimer. Il faut avoir l'amour de Dieu en toi. Parce que Dieu a dit dans sa parole que toi, l'être humain, je t'ai créé à mon image. Donc, quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur, c'est moi, Dieu, que tu vois. Donc, tu dois aimer ta soeur. Tu dois aimer ton frère. C'est une obligation. Tu n'as pas le choix d'aimer ton frère ou ta soeur. Moi, Dieu m'a déjà dit ça. Je me suis retrouvée dans un wagon de train. Il n'y avait pas de place et j'étais arrêtée. Il y avait du monde dans le train. Je commençais à regarder. D'un seul coup, comme ça, j'ai commencé à regarder tout le monde. Boum, Dieu est venu me parler. Il m'a dit tout ce monde-là qui se trouve dans ce wagon-là, c'est tes frères et soeurs, puisque ce sont mes créatures. C'est moi, Dieu, qui les a créés. Donc, toi, ton devoir, c'est de les aimer. Tu n'as pas le choix de les aimer. Donc, notre devoir, là, c'est d'aimer d'abord Dieu et puis aimer notre prochain. Aimer Dieu, parce que quand tu aimes Dieu, là, tu t'aimes toi-même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu rejettes Dieu, là, toi-même, tu ne t'aimes pas. Si tu ne t'aimes pas, là, comment tu peux faire des bonnes choses pour toi? Tu ne peux pas faire des bonnes choses pour toi. Il faut d'abord t'aimer pour que tu fasses des bonnes choses pour toi. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, là, comment tu peux faire des bonnes choses? Si toi-même, tu ne t'aimes pas, que tu négliges ta vie, là, Satan va venir s'occuper. Il va venir occuper ta vie. Il va venir s'installer dans ta vie. Tu l'invites, tu lui dis, viens, parce que moi-même, c'est lui-même qui m'a créé, là. Je le déteste. Je ne veux même pas attendre parler de lui. C'est-à-dire, je vis ma vie, je vis la vie que moi, j'ai envie de vivre. C'est lui-même qui m'a créé, là. Lui, il veut que je vis comme ça, mais moi, je n'ai pas le temps de ces bêtises, là. Donc, moi, je vis comme je veux. Je mets des mèches sur ma tête. Je porte des boucles d'oreilles qui arrivent jusqu'aux genoux. Je porte des boucles d'oreilles. Je fais n'importe quoi. Je mets des cils, parce que les cils que Dieu m'a créés avec, là, ce n'est pas bon. Donc, moi-même, je suis en train de me créer chaque jour. Je mets des maquillages. Je mets n'importe quoi. Dieu a dit seulement que j'ai créé l'être humain. J'ai donné la connaissance à l'être humain de créer des choses sur la tête. C'est avec ces choses-là que vous pouvez vivre. Dieu a dit, les habits, il a donné la connaissance à l'être humain de créer des habits. C'est pour ça qu'il y a certains habits. C'est fait à base du coton. Le coton, c'est naturel, ça vient de la terre. Tout ça, c'est Dieu qui a créé ça. Les animaux, c'est Dieu qui les a créés. Des fois, on prend la peau de certains animaux pour créer des habits. Vous comprenez ? Voilà. Donc, Dieu a tout mis sur la terre quand il nous a créés et maintenant, il nous a donné une connaissance pour que nous puissions exploiter ce qu'il a créé et couvrir notre corps parce qu'on n'est pas dans la jungle. Se couvrir. Dieu a dit tu vas te laver, j'ai créé l'eau pour que l'être humain se serre de l'eau parce que l'eau est très nécessaire chez l'être humain. Vous comprenez ? Voilà. Donc, tu dois te laver. Tu dois boire l'eau. Donc, quand tu te laves là, tu dois t'habiller pour sortir d'hier. Tu ne dois pas sortir de l'hier. Donc, Dieu même, il a donné la connaissance à l'être humain de créer certaines choses qu'on aura besoin sur la terre. Les habits, quand tu les achètes, tu achètes un habit, tu fais rentrer ça chez toi à la maison. Prie dessus avant de porter ça. Tu prie dessus. Tout ce que tu achètes dehors et puis tu amènes là. Tu prie dessus et puis après tu portes. Parce que la personne chez qui tu es achetée là, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas c'est qui. Tu ne sais pas si c'est un système satanique qui est en train de vendre ça. Tu ne sais pas si lui-même il est possédé par un esprit de Satan. Tu ne sais pas si c'est Satan même qui t'a vendu ça. Donc, tout ce que tu achètes et que tu fais rentrer chez toi, que ce soit la nourriture, que ce soit n'importe quoi que tu achètes dehors là, évoque le nom de Jésus dessus d'abord avant d'utiliser ça. Évoque le nom de Jésus et couvre le sang de Jésus dessus. Comme ça, celui qui t'a vendu ça, s'il a possédé que son esprit rentre dans le trou que tu as acheté là, si son esprit suit le trou que tu as pris chez lui et que tu as amené chez toi là, une fois que tu évoques le nom de Jésus là, l'esprit là s'en va. Ça n'a plus rien à faire chez toi. Ça, ça disparaît en même temps. Parce que là où il y a Jésus là, il n'y a aucun esprit qui est à l'aise là. Tous les esprits là, quand tu évoques le nom Jésus là, eux tous ils se cherchent. Le seul esprit qui, 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 quand tu évoques le nom Jésus et puis qui est tranquille, qui n'a pas de problème, ça veut dire que c'est un esprit qui vient de Dieu. C'est un bon esprit qui vient de Dieu. Sinon, tout ce qui est esprit qui vient de Satan là, tous les esprits sataniques là, quand tu dis Jésus là, ils se cherchent. Parce que là où il y a Jésus là, lui c'est le feu qui, c'est le feu qui est là. Il ne veut même pas rester là. Vous comprenez. Voilà. Donc, il faut que l'être humain arrive à aimer Dieu. c'est très important. C'est l'ouverture de ta bénédiction. Quand tu aimes Dieu, ta bénédiction va atterrir dans ta vie sans même que tu te rends compte. Parce que lui, Dieu, il sait qu'il t'a créé et tu es reconnaissant le fait qu'il t'a créé. Tu es reconnaissant le fait qu'il a sacrifié son fils pour toi. Tu es reconnaissant le fait qu'il t'a donné une deuxième vie là. Lui, Dieu là, il ne va pas t'oublier. Il ne va pas t'oublier. Mais si tu le prends à l'âge, je m'en fous. Lui aussi, il te prend à l'âge, je m'en fous. C'est comme ça que ça marche. Comme c'est son ennemi, son ennemi, chose comme on appelle Satan que tu respectes plus que lui, lui, il te dit ok, va chez Satan et puis tu vas prendre là-bas. Mais chez Satan, quand tu prends là, il y a des conséquences après. Il y a des conséquences après. J'ai dit ça plusieurs fois. Soit Satan va te réclamer toi-même ta propre vie ou soit Satan, il va te donner, il va te dire c'est ton argent que je te donne là. Tu ne dois même pas, aucun membre de ta famille ne doit même pas jouir de ça. et Satan te donne l'argent, tu as l'argent. Ta propre mère ou ton propre père ou tes propres soeurs, tes frères, des sangs sont en train de souffrir. Tu ne peux pas les aider parce que tu ne peux pas les donner une grosse somme parce que tu as peur que si tu leur donnes une grosse somme qu'ils prennent cette somme pour réaliser quelque chose. Parce qu'une fois qu'ils réalisent quelque chose, toi, tu es foutu. Parce que c'est un pacte que tu as signé avec le Satan pour avoir cette richesse-là. Donc, le pacte que vous avez signé là, il y a des consignes dans le pacte. Je te donne l'argent mais cet argent-là, tu ne dois pas prendre ça pour réaliser quelque chose. Si tu prends ça pour réaliser quelque chose, soit tu deviens pauvre, mais tu deviens pauvre jusqu'à toi-même. Les gens vont acheter ta pête pour toi-même pour que tu marches dessus parce que ta pauvreté va faire que les gens vont te fuir parce qu'ils vont se dire que non, ce n'est pas possible. On a vu des pauvres, des gens qui étaient riches et qui sont devenus pauvres, mais pour toi, c'est grave. Donc, soit tu deviens pauvre ou soit tu deviens fou. C'est entre les deux. Soit tu deviens pauvre ou soit tu deviens fou. C'est tout. C'est entre les deux. Il n'y a pas de troisième solution. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Satan, quand tu vas le voir et tu dis que c'est richesse que tu demandes là. Richesse là. Lui, il va te donner ça. Lui, il va te donner ces deux minutes passées. Lui, il veut des hommes pour amener en affaires. Il veut des hommes pour aller remplir son feu. Donc, toi, il va te donner l'argent que tu veux. Tout l'argent que tu veux, il va te donner ça. Mais il y a des conciles sur l'argent. L'argent qu'il va te donner, ça ne va pas profiter de tes connaissances. Ça ne va pas profiter de ta famille. Ça ne va rien profiter. Et ta propre mère, elle va venir te demander au moins, je ne sais pas, au moins 10 millions ou 20 millions ou 30 millions. Et il tient ça pour toi. C'est qu'elle te demande là. C'est un goutte d'eau. C'est rien du tout. C'est comme si elle te disait lui, donne-moi 500 francs. C'est ça. Tu as ça. Tu veux compter pour lui donner ou dire que maman, attends, demain, on va aller à la banque, je vais te donner ça. Tu as envie de lui dire ça, mais tu ne peux pas lui dire ça. Parce qu'elle, si elle en a besoin, c'est pour réaliser quelque chose. Déjà, mais quand elle te demande ça, la première des choses que tu vois, parce que toi, tu connais ta consigne. Donc, la première des choses que tu vas lui demander, tu vas faire quoi avec tout cet argent? C'est ça que tu vas lui demander. C'est ça que tu vas d'abord lui demander. Tu vas faire quoi avec tout cet argent? C'est beaucoup. Tu vas faire quoi avec ça? Maintenant, elle, elle va te dire ce qu'elle va faire avec cet argent. Maintenant, si elle te dit non, je vais acheter une maison, je vais acheter un terrain, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, tu dis, ah non. Moi, j'ai tout ce... L'argent que tu demandes là, j'en ai, mais je ne peux pas te donner ça parce que je travaille en ce moment avec mon argent. Tu vas lui rencontrer n'importe quoi. Tu n'as même pas d'essence. Juste pour ne pas lui donner la somme parce que tu sais que si tu lui donnes la somme là, soit tu deviens pauvre ou soit tu deviens fou. Il y a deux choses qui t'attendent. tu ne vas même pas jouer à lui donner quelque chose d'important pour qu'elle fasse quelque chose. Tout ce que tu vas lui donner, les 200 000, les 100 000, les 300 000, même 2 millions, mais tu ne peux pas lui donner. Parce que tu auras toujours peur qu'elle prenne cet argent pour poser quelque chose d'important sur la tête. Donc, c'est les consignes là que les gens signent avec ça. Donc, c'est pour ça, des fois, vous voyez quelqu'un qui a l'argent tout du tout, sa mère loue maison, sa mère loue maison, au lieu qu'il achète un villa même, un piscine, tout ça pour sa mère, sa mère va louer la maison comme quelqu'un qui n'a pas des enfants, comme quelqu'un qui est pauvre. Alors que la personne a quelqu'un dans sa famille ou bien a son enfant qui est vachement riche parce que ce qu'il fait marche. Mais, il ne peut pas, la personne ne peut pas rendre heureux à ses parents soit à sa mère ou soit à son père parce que les consignes que Satan a données bloquent la personne. C'est tout. Donc, Satan là, sachez que c'est votre poison. Satan là, sachez que c'est votre poison. Si vous prenez ça comme ça, c'est très bien. Le monde là va avancer. Si vous prenez, si vous voyez Satan comme un poison là, le monde va vraiment avancer et Dieu va faire ce que lui doit faire. c'est tout parce que c'est lui qui t'a amené sur la terre. Il t'a amené sur la terre pour que tu sois heureux. Il n'a pas sacrifié son fils. Je ne sais pas si on ne se ramène pas compte de ce que nous-mêmes on pose. Si quelqu'un a sacrifié son seul fils, ce n'est pas qu'il a deux enfants, il a trois enfants, ce n'est pas qu'il a sacrifié Jésus et puis il y a d'autres enfants qui sont là. Non, Dieu n'a plus un d'enfants. C'est nous qui sommes ses enfants. Nous qui l'a créé là, c'est nous qui sommes ses enfants. Il a sacrifié la vie de Jésus pour que nous puissions vivre. Ça veut dire même que Dieu nous a aimés plus que même Jésus. C'est ça que Dieu a dit. J'ai tellement aimé ce monde-là et que j'ai sacrifié moi-même mon propre fils pour que ce monde-là puisse vivre. alors qu'une personne comme ça là, comment tu peux ne pas l'aimer ? Comment tu peux ne pas l'aimer ? Comment tu peux ne pas être à son service ? Comment tu peux ne pas marcher comme sa volonté, comme sa voix ? Donc, vraiment, la domination qu'on a mis dans nos vies là, domination de Satan qu'on a mis dans nos vies là, il faut qu'on prie sérieusement pour que ça soit. Parce que c'est pour nous-mêmes nous détruire. C'est nous-mêmes, c'est ça qui va nous détruire nous-mêmes. Ce n'est pas pour nous faire du bien, c'est pour nous détruire. Quand Satan, il rentre dans ta vie là, ce n'est pas pour te donner des bonbons chaque jour pour que tu sois heureux. Ce n'est pas pour te caresser, c'est pour te frapper. Frapper, t'amener au cimetière. Lui, c'est au cimetière parce qu'il a son feu à besoin des clients. Donc, lui, c'est au cimetière. Donc, Satan va te donner toute la joie du monde là. Tu vas faire tout ce que tu veux, gagner tout l'argent que tu veux. Tu ne vas même plus considérer quelqu'un sur la terre. Au dernier jugement. Au dernier jugement. Le même Satan là. Quand Dieu va t'amener chez lui, Dieu va dire, tu as vu la route là, il faut la prendre. Tu vas tout droit, tu ne passes pas là, tu ne passes pas là. Tu vas trouver le royaume de Satan là-bas. Là-bas, vous allez retrouver vos problèmes. Moi, je ne te connais pas. Maintenant, quand tu vas partir là, tu vas arriver là-bas, Satan va te dire, ah bon, tu es passé chez ton créateur, il t'a dit de venir ici, que lui, il ne te connaît pas, parce que tu étais avec moi quand tu étais dans le monde. Mais moi aussi, je ne te connais pas. Parce que moi, je n'étais pas forcée à venir vers moi. C'est toi-même qui voulais des choses, donc c'est toi qui es venu. Et moi, j'ai fait ce que je pouvais faire pour te donner ce que tu voulais. Donc, moi, tu es venu là. Moi, j'ai besoin des gens pour mon feu, pour que mon feu marche. Parce que plus il y a des armes dans le feu, plus le feu s'agrandit. Donc, moi, j'ai besoin. Vous comprenez ? Vous comprenez dans quel problème qu'on se met chaque jour ? Tu te rends compte le simple feu là même que tu allumes et puis tu mets ton doigt, ça t'a brûlé là. Tu vois la douleur que tu vas sentir ? La douleur que tu vas sentir là ? Non. A plus faute raison. Un grand feu qui prend tout un quartier et puis tu es arrêté dedans. et puis le feu te brûle mais tu ne peux pas mourir et puis tu es dedans. Et tu vas vivre comme ça toute ta vie puisque ton âme là, l'âme ne meurt pas. L'âme vit. L'âme est à vie. L'âme vit. Toute sa vie, l'âme vit. L'âme ne meurt pas. C'est pour ça que quand le corps meurt là, l'âme sort. Parce que quand l'âme sort là, l'âme a besoin d'aller dans le deuxième monde. C'est là-bas qu'elle se trouve sa vie. Donc, c'est là-bas qu'elle va. Donc, quand elle va là-bas, il y a l'enfant qui est là-bas. L'enfant que Dieu a créé pour Satan là. Ça y est là-bas. Donc, quand tu arrives, Dieu te dit, ah, vraiment, quand tu étais sur la terre, c'est moi qui t'ai créé. Je te reconnais. Tu es mon enfant. Mais quand tu étais sur la terre là, tu ne faisais pas moi, ma volonté. Tu faisais la volonté de Satan. Donc, voilà la route. Il faut prendre ça. Tu vas devant là-bas, tu vas trouver ton patron Satan là-bas. Vous allez réconner moi. Il faut qu'il était devant moi. J'ai mes enfants qui étaient sur la terre, qui m'obéissaient, qui étaient vraiment bien pour moi. Il y a un qui a eu des problèmes, il a atterri ici. Je vais le prendre. Je vais m'occuper de lui. Mais toi, vous l'attentez devant moi. Vous comprenez. Donc, tout ce que, tout ce qu'on est en train de faire, nous-mêmes, on ne s'aime pas. Parce que si on s'aime là, on va aimer Dieu. Si on s'aime là, on va aimer Dieu. Mais c'est parce qu'on ne s'aime pas, c'est pour ça qu'on n'aime pas Dieu. Moi, c'est ce que je vois. C'est la conclusion que j'ai tirée. Je peux être dans le vrai comme je peux être dans le faux. C'est entre les deux. Parce que si tu t'aimes là, si toi-même tu t'aimes là, tu es obligé d'aimer la personne qui t'a créée. Si tu ne t'aimes pas, c'est là que tu vas rejeter la personne qui t'a créée. Donc, voilà, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Donc, ces faux pasteurs là, comment vous pouvez reconnaître un faux pasteur à un vrai pasteur? Le vrai pasteur là, il ne te demande pas l'argent. Parce que dans la parole de Dieu là, quand Jésus est venu sur la terre et que Jésus a eu 30 ans et qu'il a commencé l'œuvre de Dieu sur la terre à 30 ans là, Jésus n'a jamais demandé un sentiment à quelqu'un. Jésus a dit aux riches qui étaient sur la terre que partagez votre richesse. Donnez aux gens qui n'ont rien. Vous êtes assis sur la richesse et entre temps, il y a une partie qui est en train de mourir qui ne mange pas du matin jusqu'au soir. C'est votre devoir d'aider ceux là. C'est les paroles comme ça que Jésus disait. C'est les paroles parce que Jésus était en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, tout ce qui était la parole de Dieu là, c'est avec ça que Jésus marchait, c'est avec ça que Jésus faisait l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, Jésus disait tout simplement aux gens qui étaient riches de partager les richesses avec les données aux pauvres parce qu'ils ont le droit d'être heureux aussi. Donc, voilà les paroles que Jésus prononçait. Donc, quand il y avait beaucoup d'argent, Jésus t'obligeait à donner à celui qui n'en est pas. Vous comprenez? Il te faisait la morale. Ce n'est pas qu'il t'obligeait, mais il te faisait la morale. Il te moralisait pour que tu puisses toi-même comprendre que tu es assis sur l'argent. Entre temps, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas une pièce même pour aller manger. Donc, c'est ça Jésus faisait tout ça. Il faisait les miracles, il faisait tout, 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 tout à la fois jusqu'à ce que il arrive sur la croix. Voilà. Et quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est l'être humain qui l'a tué. Donc, il a dit Père, reçois mon esprit. Père, reçois mon esprit et pardonne-leur pour tout ce qu'ils ont fait car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est toujours la même chose. On est toujours dans la même situation. On ne sait même pas ce qu'on fait. On fait des choses dont on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà. Ce que Jésus avait dit sur la croix, c'est ça qu'il nous suit. On ne sait même pas ce qu'on fait. Car ils ne savent pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que s'ils savaient ce qu'ils faisaient, moi, Jésus, ils n'allaient pas m'amener sur la croix pour me tuer. C'est-à-dire le plan que toi, Dieu, tu as fait là, ce plan-là, ça allait changer. Ça allait changer. Tout plan que Dieu, tout plan que Dieu amène sur toi, il peut changer. Si tu pries, tu restes dans la prière, tu restes dans les gènes, tu marches sur la parole de Dieu. Tout ce qui doit arriver dans ta vie, Dieu peut changer ça. Dieu peut tout changer. Tout. Le bonheur que tu veux là, Dieu peut te donner ça. Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Mais marche selon sa volonté. Et reconnais que c'est lui qui t'a créé. Que c'est lui seul qui peut t'aider. Que tu n'as personne à part lui. Voilà. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Dieu ne te demande pas d'aller faire des sacrifices. Dieu ne te demande pas de lui donner l'argent. Parce que lui, Dieu même, il sait que tu n'as rien. C'est lui qui t'a créé, non? Il sait que tu n'as rien. Donc, lui, maintenant, il va faire, il va amener la bénédiction sur toi pour que tu aies quelque chose. Donc, il faut qu'on aime Dieu. Donc, quand Jésus, quand Jésus partait partout, et puis il faisait des miracles, et puis il prêchait partout, il faisait tout, là. Jésus n'a pas dit à quelqu'un, que oui, j'ai prié sur toi, donc il faut me payer. J'ai prié sur toi, donc tu dois me payer 50 dollars, tu dois me payer 100 dollars, tu dois me payer ceci. Non. Jésus n'a jamais fait ça. Ça n'est même pas dans la parole de Dieu. Il n'y a rien même. Tu vas commencer la parole du début jusqu'à la fin, là. Tu ne vas pas voir ça, là. Que Jésus faisait, quand Jésus était venu sur la terre, il a commencé à faire l'oeuvre de Dieu et qu'il soignait des gens, il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour que l'être humain soit à l'aise et qu'en retour, Jésus demandait, je vais prier pour toi, mais il y a 100 dollars que tu dois me donner. Je vais prier pour toi, tu dois me donner 100 euros. Je vais prier pour toi, tu dois me donner tant. Tu dois me donner tant. Non. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a jamais fait ça. Et Jésus, Jésus n'a jamais dit ça et il n'a jamais fait ça. Et ça n'y a pas aussi dans la parole de Dieu. Donc, vous qui suivez les faux pasteurs, moi, je crois plutôt que vous avez un problème. Parce que quand tu n'as pas un problème, là, tu peux reconnaître tout de suite ce qui est faux et ce qui est vrai. Un pasteur que tu vas voir, tu lui dis, pasteur, j'ai un problème, je ne sais pas prier. Donc, prie pour, aide-moi à prier ou prie pour moi. Et puis, il te regarde tout droit dans les yeux et te dit, donne-moi tel son. Il faut le fuir. Il travaille avec Satan. Ok? Voilà. Un pasteur que tu vas voir, tu lui dis, pasteur, j'ai des problèmes, j'ai besoin de prier. Il te dit, oui, amène la photo de la personne qui est concernée de ton problème. Amène sa photo. Il faut le fuir. Ça veut dire qu'il travaille avec Satan parce que c'est Satan qui a besoin de l'image d'un être humain pour travailler. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé à son image. Donc, il te connaît. Quand tu vas voir un pasteur qui est de Dieu là, il faut lui expliquer tes problèmes. Tu dis, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et c'est à partir de là maintenant, le pasteur maintenant, lui, il va prier. Quand il va prier maintenant, il va demander à Dieu, ah, ton fils est venu vers moi, il dit, il a tel problème, il a tel problème, il a tel problème. Est-ce que tu peux lui apporter des lettres pour que ce problème puisse disparaître de sa vie? Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand le pasteur va prier comme ça, Dieu automatiquement va savoir c'est qui? C'est quel enfant qui a un problème? Mais, Dieu, comment on appelle ça? Après, je suis un peu fatiguée. C'est là que Dieu va comprendre maintenant que oui, c'est mon enfant là qui a un problème. Donc, quand il y a vraiment un homme de Dieu, quand il y a un enfant de Dieu là, et que le Saint-Esprit est en toi là, tu n'as pas besoin de photos pour prier à Dieu. Tu n'as pas besoin de l'honneur de la personne pour prier à Dieu. Vous comprenez? La seule chose que tu as besoin de la personne, c'est que la personne t'expose son problème. C'est tout. Il n'a qu'à t'exposer son problème. Il ne faut surtout pas qu'il ment. Il faut qu'il te dise la vérité. C'est tout. C'est les deux choses. La vérité et puis exposer son problème. C'est tout. Et Dieu lui fait le reste. Quand tu vas gager la prière vers Dieu, tu dis, Père, souviens-toi de ta fille qui a tel problème, qui a tel problème. Papa, souviens-toi de ton fils qui a tel problème, tel problème. Dieu sait déjà de quel enfant tu parles parce que c'est lui. Lui, Dieu déjà, il sait de qui tu parles. Tu n'as pas besoin de photos, tu n'as pas besoin de noms. Dieu qui t'a créé là. Explique ton problème. À travers ton problème, Dieu sait de qui le pasteur est en train de parler ou bien l'enfant de Dieu est en train de parler. Dieu sait ça parce que je vous ai déjà dit que Dieu lit dans nos pensées. Ce que tu dois faire et même si tu dois faire ça dans cinq ans, Dieu lui sait déjà avant même que tu le fasses. Donc, avant même que tu penses quelque chose, Dieu lui sait déjà à quoi tu vas penser. Donc, Dieu lit dans nos idées, dans nos pensées, plutôt, excusez-moi. La seule personne qui n'arrive pas à lire dans nos pensées, c'est Satan parce que ce n'est pas Satan qui nous a créés. Satan n'a rien créé sur la tête. Satan n'a pas créé l'être humain. Donc, Satan ne peut pas lire dans l'esprit de l'être humain. Voilà. Donc, quand il y a un problème là, tant que tu n'as pas ouvri ta bouche pour dire que j'ai tel problème, j'ai tel problème, Satan, lui, il ne veut pas savoir c'est quoi ton problème. Mais Dieu, lui, il peut savoir c'est quoi ton problème parce qu'il lit dans tes pensées. Donc, tout ce qui est dans tes pensées, tout ce qui est dans ta vie, lui, Dieu, il voit ça. C'est tout. Donc, les faux pasteurs, c'est comme ça que vous pouvez faire la différence des faux pasteurs et des vrais pasteurs. Tu vas voir un pasteur, tu lui dis, prie pour moi, ton agent qui va prendre là, il va donner une partie au diable et puis lui-même aussi il garde une partie. Ça, c'est le pacte qu'ils ont signé. Tout ce qui est dans l'église, tout ce que les fidèles vont te donner là, moi, j'ai ma part là-dedans parce que c'est dans cette part-là que lui, Satan, maintenant, il va posséder maintenant la personne. C'est comme ça qu'ils arrivent à vous posséder. C'est tout. Sinon, ce n'est pas autre chose. C'est dans cette part-là maintenant que lui, Satan, il va prendre maintenant qu'il va posséder maintenant la personne. C'est-à-dire, tu as des problèmes, il n'y a rien qui va. Tu as ceci, tu es là, tu te lamas, tu te lamas, tu te lamas. Et comme tu n'as pas sur la voie de Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne marches pas sur la voie de Dieu, Dieu aussi ne peut rien faire. Il est assis là et puis il te regarde jusqu'à ce que tu prennes conscience de la situation et puis tu changes et lui sera là pour toi. Dieu est là pour tout le monde. Mais ça dépend, ça dépend de la relation que tu as avec Dieu et comment tu m'as... Dieu ne peut pas te parler. Mais il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu as une très bonne relation avec Dieu, Dieu va créer un miracle. Même s'il ne te parle pas, il va parler à quelqu'un qui est proche de toi, la personne va te dire « Ah, moi, voilà, j'ai reçu telle révélation, tout, 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 tout. » Vous comprenez ? Donc, notre Père-là, en gros, notre Père-là, il faut qu'on arrive à l'aimer. Il faut qu'on l'aime. Pas même qu'on arrive, il faut qu'on aime Dieu parce que c'est lui qui est notre bénédiction. Voilà, c'est tout. C'est Dieu qui est... Si tu aimes Dieu-là, tout ce que tu cherches sur la tête-là, lui, Dieu, il va te donner ça. Pourquoi il y a des adorations ? Pourquoi on fait des chants ? On chante l'adoration. Pourquoi il y a l'adoration ? Parce que Dieu, quand tu lui demandes, avant de lui demander quelque chose, ou bien, quand tu cherches sa face-là, il faut amener les chansons d'adoration. Pourquoi on dit adoration ? Ça veut dire que tu l'adores. Tu es en tête de l'adorer. Et lui, Dieu, quand tu es en tête de l'adorer, si tu marches sur sa parole-là, tout ce que tu veux, il va te donner. Parce que, pour adorer quelqu'un, il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas quelqu'un, est-ce que tu peux l'adorer ? Non, tu ne peux pas l'adorer. Voilà. Donc, en adorant Dieu, en chantant les chansons douces, pour Dieu, tu chantes les chansons, tu fais les adorations, des chansons sur Dieu. lui-même, lui-même, il est assis sur son trompe, dans son royaume là-bas, et puis il te regarde, et puis il est content, il dit non, ma fille ou mon fils, même beaucoup, regarde, tout, tout, tout le fonds qu'elle est en train de faire, ou bien il est en train de faire, pour chanter moi, pour ma croix, pour chanter moi, pour mon plaisir. Et Dieu ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais te tourner le dos. Celui qui vient te faire du mal, il va le trouver devant lui. C'est tout. Dieu a dit, si mon enfant est attaché à moi, mon enfant même, mon enfant me suit, toi qui es venu le détourner de ma route là, de ma voie plutôt là, tu seras maudit à jamais. Parce que je vais te maudit. Le fait que tu es venu enlever mon enfant sur ma voie là, je vais te maudit. Ça y est dans la vie. Donc c'est pour ça que, quand quelqu'un est sur la voie de Dieu là, il ne faut jamais l'enlever. Et Satan, lui qui enlève les enfants de Dieu, sur la voie de Dieu là, lui il est déjà maudit. Donc lui il s'en fout. Satan est déjà maudit. Satan, lui il est dit, quelqu'un qui est dans le feu là, il est maudit. Quand tu es maudit, que tu es dans le feu, le feu c'est l'enfer. Quand tu es maudit, l'enfer là, c'est ta place là-bas. Donc Satan, lui, son maison là, c'est l'enfer. Donc Satan, lui il est maudit même, depuis des siècles avant même que, le monde même soit, soit le monde. Satan était déjà maudit. Donc si tu suis quelqu'un qui est maudit là, qu'est-ce que tu cherches? C'est la malédition, qui va te suivre partout. Parce que lui même, il n'a pas de chance sur lui. Il est maudit de tous les côtés. Donc, quand tu le suis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te flatter un peu pour que tu prennes goût à lui. Il va te flatter, il va te donner des bonnes choses que tu veux, tout, tout, tout. Et quand tu commences à prendre goût à lui maintenant, quand tu as pris complètement goût à lui maintenant, c'est lui maintenant, vous allez danser, ça danse. Tu n'as plus toi, ta danse, qu'il va danser, mais c'est toi maintenant qui va danser, ta danse. Ça danse parce qu'il sait maintenant qu'il te tient. Tu ne peux plus rien faire. Tu joues avec l'unette, lui, tu amènes au cimetière. Donc, pour Satan, c'est comme ça, ça se passe. Donc, le faux pasteur, un pasteur, il demande, amène la photo, amène la photo de la personne et puis toi, tu cours, tu amènes la photo de la personne. Il veut voir, je ne sais comment il s'appelle, Satan veut voir l'image de la personne pour travailler, pour faire n'importe quoi à la personne. C'est tout. Quand le pasteur, vous demande des photos là, ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour Satan. C'est Satan qui demande ça. Parce que Satan veut la photo pour voir l'image, à partir de l'image maintenant, il peut atteindre la vie de la personne. C'est tout. C'est tout. Donc, si tu es protégé, si tu es dans le Seigneur et que tu fais la volonté de Dieu, que tu marches sur la parole de Dieu et puis tu aimes Dieu là, tu aimes ton créateur qui est Dieu là, tu aimes Dieu là, Satan là, même si on prend toutes les photos du monde là, le pasteur prend toutes les photos du monde là, il va déposer ça devant Satan pour dire que oui, pour cette telle personne là, Satan ne peut rien faire avec tes photos. Parce que, avant même que, quand Satan va voir ton image là, Dieu va effacer ça. Satan prend ton image, Dieu efface. Satan prend ton image, Dieu efface. Satan prend ton image, Dieu efface. Donc, ça fait que Satan n'a même pas le temps même de faire quelque chose sur toi qui va jaillir dans ta vie. Quand Satan regarde la photo comme ça, Dieu vient être, il parlait la photo. Il efface ton image, il efface ton image. Donc, ça fait que Satan n'a plus ton image. Donc, Satan là, il travaille à fonction de l'image de l'être humain. C'est pour ça que, quand tu vas voir les marabouts là, qui font des médicaments là, il va te demander, amène la photo de la personne. Donc, vos pasteurs que vous suivez qui demandent la photo là, ces gens là font du, ils font du fétichisme. Ils travaillent avec le Satan. C'est tout. Ils travaillent avec le Satan. Donc, faites très attention, faites très, très attention parce que, les problèmes là, c'est vous-même qui partez chercher les problèmes. Après, vous vous plaignez, je suis dans le problème. Je suis dans le problème. Et si tu vas voir un homme de Dieu qui te demande une photo là, photo qu'il te demande là, c'est pour faire quoi? C'est pour présenter ça à Dieu. Dieu, il te connaît déjà. C'est lui qui t'a créé. Il t'a fait à son image. Donc, toi-même, tu es assis là, tu as le Saint-Esprit en toi. Dieu te connaît. La seule chose qu'un homme de Dieu doit te demander, ma fille, mon fils, c'est quoi tes problèmes? Parce que, tant que Dieu ne l'a pas révélé tes problèmes là, lui, ne connaît pas tes problèmes. Voilà. L'homme de Dieu ou l'enfant qui est, l'enfant de Dieu ou, ou chose, comment on appelle, comment on appelle ça? Comme moi, par exemple, comme ça, Dieu me parle là. Tant que Dieu ne m'a pas révélé la situation d'une personne là, je ne peux pas savoir les problèmes qui a su la personne. Non, je ne peux pas savoir. Parce que, je n'ai pas des yeux pour voir ces problèmes. C'est Dieu maintenant qui se présente, je dis Dieu, c'est le Saint-Esprit qui se présente maintenant dans mon spirituel et puis qui me dit maintenant telle personne a tel problème, a tel problème, a tel problème, a tel problème. Et en même temps, il va me dire maintenant comment tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire pour que moi, Dieu, moi, Saint-Esprit, j'enlève tous ces problèmes là dans la vie de la personne. c'est tout. Donc, toi maintenant, tu as un rôle que Dieu va te donner de jouer. Comme Dieu a amené Jésus sur la terre et il a dit à Jésus que maintenant, je vais t'envoyer dans une mission. Tu vas faire une, tu vas accomplir une mission pour moi. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose que Dieu fait avec, que Dieu va faire, que Dieu fait avec moi, que Dieu fait avec d'autres pasteurs qui l'appelaient à son, à son, à son, comment on appelle, à son service que Dieu fait avec des gens qui parlent. C'est comme ça qu'il travaille. Tant qu'il n'est pas présenté la situation de la personne, toi, toi là, tu ne peux rien connaître. Tu ne sais même pas. La personne peut être devant toi matin, midi soir, tu ne connais même pas un seul truc sur la personne jusqu'à ce que Dieu te dévoile que cette personne a tel problème, a tel problème, a tel problème, a tel problème. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc Dieu nous demande. Un homme, un vrai homme de Dieu que Dieu a appelé à son service pour le servir et qui a le Saint-Esprit en lui et que Dieu lui fait des révélations, Dieu lui parle de la vie des gens, il ne demande pas photo, il ne demande pas d'argent. S'il demande deux choses, s'il te demande photo, il te demande l'argent, il te demande ta date de naissance, il te demande ton nom, il te demande le nom de ton papa, le nom de ta maman, oh mon frère, ma soeur, il faut fuir, c'est un marabout, c'est quelqu'un qui travaille avec le Satan parce que tout ce qu'il t'a demandé là, il va aller remettre ça à Satan. Et c'est ça que Satan va prendre pour venir, prendre maintenant, ta chance que Dieu t'a donné, tout ce que tu as qui peut faire que tu vas vivre normalement sur la terre là, Satan va prendre parce que Satan a quelque chose de toi, donc il va venir maintenant sur toi et puis il va prendre tout ce qu'il peut prendre maintenant et puis maintenant tu es là, tu es dans le problème maintenant, Dieu ne peut pas t'aider parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu donc Dieu aussi ne peut pas t'aider, vous comprenez ? Donc maintenant Satan va te dire tu as tel problème, tu as tel, ça c'est maintenant Satan, lui, lui maintenant il va te parler, Satan peut te parler en esprit mais Satan ne peut pas lire dans tes pensées mais Satan peut te parler par contre mais il ne peut pas lire dans tes pensées mais Dieu te parle en même temps Dieu lit dans tes pensées voilà c'est quand même mais Satan peut te parler mais Satan ne peut pas lire ce que, Satan ne peut pas savoir ce que tu penses jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche pour dire ça une fois que tu as dit ça maintenant lui il va prendre ça maintenant il sait que tu as tel problème, tu as tel problème, tu as tel problème et puis voilà donc maintenant à partir de là il va te dire maintenant il rentre maintenant dans tes pensées il commence maintenant à te donner des idées ah tu as tel problème tu as tel problème tu as tel problème va voir un marabout va voir va rentrer dans les trucs de pharmasonnerie tous tes problèmes là vont finir tu vas avoir plein d'argent tu seras bien tu vas vivre une vie heureuse et si toi tu es faible d'esprit la net bouc tu rentres dans ce système là puis c'est fini là tu as signé ton arrêt de mort parce que c'est quand tu vois si tu ne t'es pas répandu et que tu n'as pas fait ma charrie pour aller vers ton Dieu qui t'a créé pour demander pardon et dire à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui tout le mal que j'ai fait sur la terre que tu m'as amené là je vais changer je t'accepte Dieu et que si tu n'as pas accepté Dieu dans ta vie et puis dans la connerie de Satan tu trouves la mort dedans oh mon frère ma soeur ça sera grave parce que le feu qui est chez Satan ce n'est pas un petit feu ce n'est pas un petit feu pourquoi j'ai dit ce n'est pas un petit feu je vais vous rencontrer après ça j'arrête ma vidéo parce que je suis fatiguée je suis arrivée trop loin 1h26 1h26 des vidéos c'est trop mais j'ai expliqué tout ça pour que vous compreniez beaucoup de choses ok maintenant pourquoi est-ce que je vous parle du feu de Satan en songe Dieu m'a amené là-bas vous comprenez voilà moi Dieu m'a amené là-bas Dieu m'a amené dans son royaume j'ai vu le royaume de Dieu j'ai vu Dieu c'est pour ça que avant moi je pensais que Dieu et Jésus c'était la même chose mais Dieu là Dieu m'a amené dans son royaume j'ai vu Dieu et j'ai vu Jésus j'ai vu les deux personnes j'ai vu plutôt leur image j'ai vu leur image vous comprenez ok après ça maintenant Dieu m'a montré l'enfer et j'ai vu les gens qui étaient dans le feu en train de crier ils étaient chauves ils n'avaient pas de chauveux ils étaient rasés et ils criaient dans le feu le feu sortait de leur bouche ça sortait de leurs yeux ça sortait et ils lançaient les bras ils lançaient les bras ils lançaient les bras comme ça et ils sont dans le feu ils sont en train de crier et Dieu m'a dit ça c'est l'enfer quand tu ne marches pas comme ma parole tu ne marches pas sur ma parole tu fais n'importe quoi sur la terre où je t'ai amené et puis tu meurs là c'est là-bas ton esprit s'en va quand tu fais des bonnes choses c'est chez moi que ton esprit vient et j'ai vu des gens qui étaient avec Dieu ils marchaient dans le jardin et il y a plein d'enfants de Dieu qui étaient assis à côté de lui et Dieu était assis dans un fauteuil Bordeaux avec du lot autour il y avait du lot autour et là où on s'assoit et le dos du fauteuil c'était du Bordeaux et il y avait une grande maison avec des grands longs, 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 longs l'escalier mais le coin est trop joli et tous les gens qui étaient là-bas étaient heureux tout le monde les gens, cousins femmes et garçons ils se tiennent la main ils marchent et eux tous ils sont en blanc ils sont habillés en blanc et c'est Jésus qui fait le tour dans le monde c'est Jésus qui vient nous visiter pour aller faire compte rendu à Dieu c'est Jésus qui est notre avocat c'est Jésus qui plaide pour nous près de Dieu donc c'est Jésus qui vient sur la terre Dieu ne vient jamais sur la terre Dieu est toujours dans son royaume mais il voit la terre il voit comment on vit mais il ne se déplace pas il ne vient pas mais c'est Jésus qui vient et Jésus va lui rendre d'accord parce que quand je suis arrivé là-bas Jésus venait juste d'arriver il était arrêté et Dieu était assis et il y avait tous ces enfants qui étaient autour de lui en train de causer en train de rigoler lui caresser les pieds et le fauteuil sur lequel il était assis un gros fauteuil avec du lor autour lor autour et dans le creux où on met les fesses et puis on met le dos c'était la couleur bordeaux et après ça Dieu m'a dit retourne je n'étais pas à quoi appeler vous comprenez moi Dieu m'a dit retourne car je n'étais pas à quoi appeler il m'a parlé et vous savez c'est qui il a parlé c'est mon âme c'est à mon âme qu'il a parlé que mon âme ne qu'a retourné dans le monde parce qu'il ne m'a pas à quoi appeler cette image là va rester sur moi jusqu'aujourd'hui vous comprenez voilà ça fait longtemps mais cette image est restée sur moi donc c'est à partir de là que j'ai vu que quand on meurt là on a une deuxième vie qui nous attend quelque part sinon moi même avant je ne croyais pas jusqu'à ce que Dieu m'amène là-bas vous comprenez donc quand Dieu me dit de dire à ces marabouts pasteurs là qu'il ne va même pas les frapper mais ils vont le trouver là où il est et lui Dieu il va les montrer le chemin qu'il doit prendre c'est ce qu'il m'a dit qu'il ne va pas les frapper il ne va rien les faire vous les macosso là Dieu dit il ne va rien vous faire continuez votre oeuvre de Satan et mettez lui Dieu son nom devant que ce n'est pas de lui que vous êtes en train de vous moquer vous vous moquez de vous-même parce que vous êtes perdu mais au dernier jugement là c'est là que lui Dieu vous allez le trouver là où il est et c'est ce jour là que lui Dieu il va vous montrer votre chemin voilà voilà la révélation que Dieu m'a dit donc vous vous tu suivez ce genre de pasteur marabout là c'est à cause de vous-même que j'ai fait cette vidéo et c'est parti très 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 loin je vais encore refaire encore une autre vidéo si j'ai le temps peut-être demain ou dans la semaine pour parler encore de ça arrêtez de suivre ce pasteur là un pasteur qui travaille pour Dieu il est simple il ne complique rien tu lui demandes pasteur j'ai besoin de prier il prie pour toi à n'importe quel moment tu l'appelles il est prêt à prier il ne te demandait rien un centime il ne te demande pas parce que quand Jésus faisait l'oeuvre de Dieu que Jésus priait pour les gens que Jésus faisait la délivrance il délivrait les gens des faux des mauvais esprits Jésus faisait des miracles il faisait tout Jésus n'avait rien demandé à quelqu'un dire que donne-moi une pièce la seule chose que Jésus disait seulement vous qui êtes riches partagez votre richesse avec ceux qui sont pauvres parce qu'ils ont le droit de vivre aussi c'est tout ce que Jésus demandait vous comprenez donc je vais vous laisser sur ce point là parce que je suis arrivé trop 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 loin j'ai beaucoup de choses à dire encore mais je vais encore faire une deuxième vidéo je vais essayer de vous vous vraiment vous montrer la voie de Dieu ce que Dieu m'a montré je vais vous parler de ça et puis on va toujours avancer vous comprenez voilà parce que votre père veut que vous venez à lui il veut que vous venez à lui parce que c'est lui seul qui peut vous donner tout ce que vous cherchez c'est lui seul qui peut vous sauver et comme Satan sait que vous cherchez des choses Satan vous amène dans un système qui est dangereux mais dans ce système là vous n'allez pas trouver de bonheur parce que on te donne une richesse et puis on te donne des conditions sur la richesse ça c'est quel genre des richesses pour Dieu là quand il te donne il n'y a pas de conditions le contraire quand Dieu il te bénit il te dit tous ceux qui n'ont pas qui viennent vers toi il faut les donner plus tu les donnes plus lui il multiplie encore ta bénédiction plus tu les donnes plus il multiplie encore ta bénédiction c'est pour Dieu là c'est comme ça et il n'y a pas de conditions il n'y a pas de conditions mais pour Satan là c'est pour toi seul et il y a des conditions dessus tu franchis la ligne nette tu vas au cimetière ou tu deviens fou c'est entre les deux soit bien je vais oublier soit tu deviens pauvre soit tu deviens fou ou soit tu mens c'est entre les trois je vais oublier ça pour Satan là c'est comme ça Satan dit je te donne mais si tu fais ça tu fais ça soit tu perds tout et tu deviens vraiment ridicule même dans le monde ou soit tu deviens fou tu manges dans la poubelle ou soit tu vas rendre visite au monde au cimetière et tu restes là-bas avec lui donc pour Satan franchement c'est mieux que vous laissez ça parce que c'est pas une bonne route Satan lui il est là pour flatter Satan c'est un menteur Satan c'est un menteur voilà Satan il ment et comme il ment maintenant il est rentré il veut maintenant rentrer dans le système de Dieu pour amener les enfants de Dieu vers lui c'est pour ça que Dieu lui-même il a dit dans sa parole par manque de connaissance mon peuple périt par manque de connaissance mon peuple périt périt c'est quoi par manque de connaissance mon peuple périt voilà je m'arrête là et puis je vous dis tous au revoir et que la main de Dieu soit sur vous et que à partir de tous ceux qui vont voir cette vidéo qu'ils arrivent à installer un amour profond dans le cœur pour le créateur qui est Dieu parce que si tu aimes Dieu ta bénédiction va venir chez toi vous comprenez voilà je ne vais pas revenir dessus mais c'est lui qui t'a créé il t'a fait à son image si tu le rejettes ça veut dire que toi-même tu te maudis sans te rendre compte voilà donc c'est tout ce que je vais vous dire je vous dis bonsoir et puis que Dieu vous bénisse et que sachez faire la part des choses ce qui est bien et ce qui n'est pas bien ce qui est pour Satan et ce qui est pour Dieu c'est très important vous comprenez et puis j'ai fait une autre vidéo et ceux que je n'ai pas à quoi appeler qu'ils m'excusent mais je vais le faire cette semaine je vais les appeler mais c'est le temps excusez-moi mes frères et soeurs c'est le temps vous comprenez voilà donc on a bientôt et que Dieu vous bénisse bye bye